Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. Poulet aigre doux, Samia, est-ce que tu connais ? Mais c'est une sorte de poulet au caramel avec l'ananas. Bah non, mais non, 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 c'est pas, il n'y a pas de caramel, c'est à la chinoise, je vais vous montrer. Ah bah j'espère bien, allez on y va, c'est parti. Bon alors on va couper du blanc de poulet, je te le coupe en morceaux, avec une bouchée. Pas trop petit, pas trop gros, 2 cm sur 2. On va faire mariner le poulet avec du vin de riz chinois. Le vin de riz chinois c'est un petit peu l'équivalent du saké, d'accord ? Alors sauce soja, toujours pour assaisonner. Voilà. Un peu l'huile de sésame parce que le poulet est maigre. Ce qui va apporter la gourmandise. Oui. Maintenant donc on mélange bien. On fait boire un petit peu. Oui. Et après on va rajouter un demi-œuf battu. On fera un tout petit peu d'œuf battu. Ça apporte quoi l'œuf ? Moelleux. Ça marine bien, ça donne le côté moelleux de la viande. Et après on va finir avec la fécule de pomme de terre. Et alors là on en met pas mal hein ? Regardez. On en met pas mal de fécule. Oui. Voilà. Vraiment ce qui va amener le croustillant de la recette et qui va absorber aussi la marinade. C'est ça. Ça protège, ça fait une couche protectrice. Voilà. Et là idéalement 30 minutes ? 30 minutes. On laisse mariner 30 minutes et c'est bon. Alors donc le poulet on laisse de côté. On laisse mariner. Et maintenant on va préparer la sauce à lier. Donc toujours les mêmes ingrédients. Vins de riz chinois. Sauce de soja. Je cherche de trouver ça dans une petite étudiante. Oui. Et après un peu d'huile de sésame. Je vous adore ça. Et alors on est venu. Maintenant qui donne le aigre. Côté acide, c'est concentré de tomate. Du concentré de tomate. Une bonne cuillère à soupe. On y va, c'est plaisir. Hop. On mélange. Et on va rajouter une pincelle de sel. Un lègle, ça va être l'acidité du concentré de tomate. C'est un peu facile. D'accord ? Et après du sucre. Ah. L'équivalent d'une cuillère à soupe ? Oui. Allez. Hop. Voilà. Du sucre. Une toute petite touche de vinaigre chinois pour parfumer. Voilà. Et la fécule, maintenant. Et la fécule, ça va permettre de lier la soupe. Une cuillère à café, ça suffit. Ok. Voilà. Très bien. On mélange tout. Et après, on va rajouter de l'eau. Alors de l'eau, c'est pour faire quoi ? C'est pour détendre ? Oui, détendre. Sinon, c'est trop dense la sauce. Le poulet, maintenant, est bien mariné. On va passer à la friture. D'accord ? On plonge les morceaux un à un. Dès que c'est bien coloré, bien doré, on va les sortir. On va mettre directement dans le wok. Le wok est chaud, hein ? D'accord. Il est déjà chaud. On va mettre le gingembre et l'oignon coupé en julienne, en petits lamelles, dedans. Ok, comme ça. On mélange. Maintenant, les oignons et le gingembre sont bien revenus. Donc, moi, je vais verser la sauce à lille. Et là, on remue, hein ? On remue. De suite. Et ça prend en quelques secondes. Et c'est prêt. On arrête là. C'est un petit peu élastique, hein ? Stop, là. Tac. C'est bien enropé. Alors, on peut déguster, là ? Voilà, c'est prêt. Alors, vous avez vu, c'est très différent du poulet à la goie douce qu'on peut connaître d'habitude. C'est une vraie, vraie recette chinoise. Et je vous demande vraiment d'essayer. Et tenez-nous au point. C'est très bon. Bon appétit. 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 Bon appétit.